Salut à tous les Talkers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Gug Tennis à Grenoble et on va faire un test produit des raquettes Artengo. On va tester trois gammes différentes, la gamme Power, la gamme Spin et la gamme Control. Mais on va faire juste avant une petite présentation de la marque. Artengo a été créé en 2006 par Decathlon. Au départ elle comprenait tous les sports de raquettes et puis en 2017 la marque s'est spécifiée pour être uniquement dans le tennis. Ça a eu un vrai impact avec l'arrivée de joueurs professionnels. Il y a eu Steve Garcys, Gaël Monfils évidemment. Et puis chez les filles Daria Kazatkina, numéro 8 mondial en fin 2022. Et Pana Udvardi, joueuse hongroise classée numéro 76 mondial. Artengo s'est également diversé dans ses partenariats. La French Touch Academy leur permet vraiment d'avoir un laboratoire de joueurs pour pouvoir faire progresser leurs raquettes. Et puis depuis 2013, ils sont partenaires officiels du tournoi du Moselle Open. Alors nous on se retrouve aujourd'hui pour faire ce test produit. Alors j'ai qu'une chose à vous dire, venez avec moi et c'est parti on se retrouve sur le terrain. Bon on se retrouve avec Artyom c'est ça ? Ouais c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter Artyom ? Ouais alors je m'appelle Arsène Derofeb, je suis zéro, je fais partie du Gug Tennis, le Grenoble University Club. Et voilà je m'entraîne ici depuis deux ans. C'est quoi ton style de jeu un peu ? Moi mon style de jeu je suis plus contraire. Ok parfait, moi je vais faire service volé, tu vas avoir ça. Alors on va du coup tester trois gammes de raccades. Artyom déjà là donc j'ai la power, toi tu as la contrôle. Déjà graphiquement qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves que c'est un produit réussi ou pas ? Bah oui ça m'a l'air d'être un produit très réussi, de belles couleurs, qui ressemble à peu près à toutes les meilleures raquettes de tennis qu'il peut y avoir sur le mar. Elle te fait kiffer ou pas ? T'as déjà une préférence ou pas ? Je pense que celle-là elle va bien me faire kiffer. Ok, juste d'habitude tu joues avec quelle raquette toi ? Moi je joue avec la TF40 315 de Technifibor. Ok, donc là pour faire un petit point sur les raquettes, les trois raquettes qu'on va essayer c'est trois fois les mêmes tamis, c'est du 16-19, donc 6-45 et elles font toutes 300 grammes. Mais tu verras qu'elles n'ont pas toute la même inertie, c'est-à-dire que la répartition des masses n'est pas la même et donc il y en aura qui seront plus adaptées à la puissance, à l'effet et au contrôle, mais donc on va voir ça. Donc moi ce que je te propose c'est qu'on se fasse des jags, un peu de gamme pour qu'on teste les raquettes et puis à la fin on se fait un petit tie-break en 7 avec la raquette que tu préfères et on fera le bilan des raquettes Artengo. Donc c'est parti. Allez, parfait. Je te laisse ouvrir. Allez. Ça c'est les balles du Moselle Open du coup. Depuis 2013 Artengo, laisse-moi... C'est bon quoi. C'est des vraies balles. Des vraies balles. Allez c'est parti mon gars. C'est parti mon gars. Deux. Une. oh il est là juste à côté à la vidéo on va voir ce que ça donne on a fait quelques balles avec un l'air dans les dans les diag et un peu de points quel est ton premier bilan sur ces trois raquettes que tu as essayé laquelle tu préfères alors sur les trois raquettes je préfère celle là donc la spin ouais j'ai senti avoir de la puissance et en même temps du contrôle parce que tu as plus d'effets en jouant avec donc tu sens que les balles restent dans le terrain et tu peux envoyer en même temps donc c'est ce qui est vraiment bien ouais alors les deux autres je pense pour un style de jeu différent elles sont bien aussi peut-être la power un peu moins de contrôle du coup et la contrôle du coup qui manque de puissance donc celle-là c'est parfait contre me là artium ce que je te propose c'est faire un petit super taille avec des points avec service parce que pour qu'on essaye encore plus ces raquettes allez qui sont quand même super tu commences allez c'est parti match art and go power contre spin 0 contre 15 1 on est là les gars allez avec un petit test d'entrée je vais prendre trop de risques tout de suite allez 1 0 oh la la le zéro elle est bien longue la mienne là bas non ? ouais un peu longue ouais allez 3 0 il a craqué complet 4-0 dommage il va droit de ne pas reproduire ça mettez la balle dans le cours arrêtez de prendre des risques qui servent à rien oh oui allez là c'est ça il fait ce qu'il veut de moi le gars contrôle tout ce qu'il faut dans une raquette pour l'instant c'est la fanny oh bien servi elle est belle allez on va se battre 6 1 mais non non trop de puissance là dedans il a eu chaud il l'a mis le gars allez 6 4 ouais oh oui elle est belle celle là c'est bien parti belle bien joué bien joué ça c'est du toucher elle est belle putain il n'y a personne pourquoi je fais ça ? oh non il a craqué c'est la victoire d'un la team spin petite conclusion tu as massacré qu'est-ce que tu en penses du coup là toi tu as choisi la spin pro c'est ça ? c'est ça et voilà moi du coup j'ai essayé j'ai joué avec toi avec la power et la contrôle la contrôle je pense qu'il faut quand même pas mal de jambes pour bien la sentir je sentais que j'étais un peu épuisé physiquement donc la power je trouvais rattraper plus ça mais par contre en termes de sensation que ça soit volé petit jeu c'est vraiment sympa au service ça descend super bien aussi ça c'est la raquette de Gaël ah ouais ? Gaël l'a pas comme ça déjà il a un manche 6 et voilà si on fait un petit bilan du coup donc là sur ta spin tu penses c'est plus des contreurs qui veulent jouer avec ? je pense des contreurs ou des joueurs qui jouent vraiment spin sur terre battue fond de court sans trop rentrer dedans je pense que c'est parfait pour ces deux types de joueurs sur la power moi je penserais plutôt pour des attaquants de fond de court je pense c'est sûr qui vont accélérer prendre tôt la balle qui veulent dicter l'échange et puis sur la contrôle peut-être des joueurs plus stratège avec un bon toucher de balle bonne volée et bien utiliser les jambes pour savoir juste la contrôle tour existe en 18-20 donc en tamis 6-30 et là on est en 6-45 donc pour gagner encore plus en contrôle avant de conclure on fait un jeu concours pour Game 7N Talk il suffira de répondre à la question suivante quel est le tournoi que Gaël Monfils a gagné en début d'année 2022 qui était le premier tournoi qu'il a gagné avec Artengo mettez vos réponses en commentaire et le gagnant sera tiré au sort quant à nous Artyom c'était un plaisir de pouvoir jouer avec toi j'ai pris une belle leçon j'espère que le test produit t'a plu et puis on se revoit très vite sur les cours toi t'as des prochains tournois de prévu alors là j'ai les matchs par équipe de prévu ok et après je partirai en tournoi futur en Espagne je pense allez parfait et bien à très vite et à bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501